Moi, c'est Lucie Autière. J'ai 20 ans. Je fais du tennis au table depuis que j'ai 12 ans. Je suis skyping depuis quatre ans. Ce qui est vachement sympa, c'est qu'on se soutient les uns les autres. Il n'y a pas forcément ça dans tous les autres clubs. Je m'entraîne au gymnase des pyramides à Voisin-le-Bretonneux dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je fais du tennis au table une fois par jour. En plus de cela, s'ajoutent de la préparation mentale, de la préparation physique. Ça va dépendre aussi de mes objectifs. C'est bizarre ce que je veux dire, mais je n'ai pas forcément de sportifs qui m'ont vraiment impressionnée parce que j'ai du mal aussi à m'identifier. Par exemple, je vais peut-être trouver un sportif très très bon mentalement. Alors, je vais vouloir m'identifier, mais que pour le mental, par exemple. Mes points forts, ce sont le service, le revers et puis ma stratégie. En handisport, il y a dix catégories différentes. De 1 à 5, c'est pour les fauteuils et de 6 à 10, c'est pour les debout. Les fauteuils et les debout ne joueront jamais ensemble. Je suis hémiplégique de naissance. Du coup, les informations de mon cerveau sur la partie gauche ne vont pas aller jusqu'à toute ma partie droite, en fait. Et après, il y a des handicaps aussi invisibles. Par exemple, j'ai un champ de vision réduit sur l'œil droit. Je suis IMC, infirme moteur cérébral. J'ai appris à servir. Il a fallu chercher pendant quelques mois, même quelques années, pour trouver comment tenir la balle avec la raquette, comment gérer mon IMC en période de stress. Les médailles dont je suis fière, c'est que sur les championnats d'Europe jeunes, j'ai été troisième en simple et deuxième en team. Et après, j'ai eu des médailles aux tourneaux internationaux, notamment l'Ignano 2018, l'Ignano 2019. En 2017, j'ai fait une médaille en par équipe. J'ai été deux fois sur le troisième championnat de France. Pari 2024, je ne l'envisage pas sans moi. Pas que être qualifié, mais remporter une médaille. Si j'ai un message à passer, c'est de ne pas hésiter d'aller dans des clubs ou de se renseigner pour savoir s'il y a des sections en e-sport. Il ne faut pas hésiter et il faut foncer si c'est ce qu'on aime et ce qu'on veut faire.